Mesdames et Messieurs, chers amis, chers camarades, les adhérentes et les adhérents du Parti communiste français étaient appelés à choisir le texte devant devenir leur base commune de travail en vue de leur 39e congrès qui se tiendra du 7 au 10 avril prochain à Marseille. Sur 42 237 inscrits à jour de cotisation, 29 898 ont participé au vote. A une très large majorité, 81,92% et 23 930 voix, ils se sont prononcés en faveur du texte présenté par le Conseil national « L'ambition communiste pour de nouveaux jours heureux ». Le texte alternatif qui lui était opposé a recueilli 5 282 voix et 18,08%. Bien sûr, je voudrais saluer cette forte participation des communistes à ce premier vote qui ouvre les travaux de préparation du 39e congrès. Les adhérentes et les adhérents ont de cette façon manifesté la vitalité démocratique de notre parti. Avec plus de 42 000 inscrits, près de 30 000 participants à ce scrutin, le Parti communiste français s'impose comme une force politique importante et incontournable à gauche, en France, en Europe, porteur d'un projet de société, des valeurs et des propositions qui gagnent du terrain auprès des Françaises et des Français. Je voudrais aussi bien sûr remercier l'ensemble des dirigeantes, des dirigeants, des militantes et militants qui ont organisé ce vote, qui y ont participé, quel que soit leur choix et leur vote. La démocratie, nous y sommes tellement attachés, autant pour notre pays que dans notre parti naturellement. Bravo, nous pouvons, vous pouvez être fiers de ce travail. Je voudrais bien sûr remercier aussi toutes celles et ceux qui ont donné une telle force au texte pour de nouveaux jours heureux. Vous venez d'exprimer un choix clair, massif, fort, déterminé, sur une orientation qui s'inscrit dans la poursuite du travail engagé ensemble depuis 4 ans. Le message est reçu. La tâche est immense. Soyons humbles, ouverts, rassembleurs. Notre ambition pour la France, pour la République, pour le monde du travail est immense. Nous ferons tout pour ouvrir un chemin d'espoir et de victoire à notre peuple. Alors que tant de nos concitoyennes et de nos concitoyens se détournent de la politique, des partis politiques, je formule le vœu que notre parti, avec ses militantes et ses militants, ses élus, deviennent demain leur maison commune pour construire le changement tant attendu. L'heure est à présent au rassemblement de tous et toutes. Au moment où s'engage une bataille sociale décisive pour l'avenir du pays, nous allons tous nous mobiliser avec une détermination redoublée afin de mettre en échec le projet du pouvoir visant à allonger l'âge de départ à la retraite. Nous allons partout, dès ce 31 janvier, dans les manifestations, des entreprises au Parlement, dans les villes, à la campagne, porter nos propositions en faveur d'une réforme juste et digne du système des retraites. Nous le ferons pour dire que c'est au peuple, et non à un gouvernement désavoué par l'immense majorité des Françaises et des Français, que doit revenir une décision sur cette question aussi vitale pour les forces du travail. Dans les semaines qui viennent, les échanges au sein du Parti communiste français vont entrer désormais dans une nouvelle phase. Chacune et chacun va travailler à l'approfondissement des questions soulevées par le texte qui vient d'être voté. Nous n'avons qu'une seule ambition, être utile au peuple, au monde du travail et de la création, à la paix en Europe et dans le monde. Alors allons-y, pour un congrès de réflexion, pour un congrès de solutions, pour un congrès de l'action, faisons de notre 39e congrès un très grand moment, de la riche histoire du Parti communiste français, un temps fort de la grande histoire de la gauche et de notre République. Oui, les jours heureux sont toujours devant nous.